Le royaume animal est rempli de cornes et de défenses impressionnantes. Elles varient beaucoup en taille et en forme, mais certaines se distinguent par leur proéminence. Les cornes les plus longues du règne animal appartiennent aux buffles d'eau asiatiques vivant en Inde, au Népal et en Thaïlande. Les mâles arborent d'énormes cornes en forme de croissants courbés vers l'arrière, agrémentés de crêtes profondes. Elles atteignent une longueur de près de 1,50 m et sont parfois si grandes qu'elles se touchent presque. En 1955, les chercheurs ont trouvé un taureau qui est allé encore plus loin. Ces cornes mesuraient près de 4,27 m de bout en bout, si grandes qu'elles ont même reçu le ruban bleu du livre Guinness des records. Les buffles d'eau sauvages sont des mammifères redoutables qui utilisent leurs cornes pour se protéger. Ils n'ont pas peur d'affronter des tigres et des lions. Vu leur taille, on se dit qu'ils ne doivent pas être très rapides. Pourtant, lorsqu'ils sont effrayés, les buffles d'eau peuvent atteindre une vitesse de pointe de 48 km heure. Les adaxes sont des antilopes blanches qui ont décidé d'élire domicile dans le désert du Sahara. Au fil du temps, ils ont développé un pelage blanc saisissant qui les aide à refléter le soleil brûlant du désert. Les adaxes sont aussi connues sous le nom d'antilopes à cornes vissées et il semble qu'ils aiment mériter ce surnom. Leurs cornes sont longues de 1 m à 1,20 m et sont effectivement vrillées comme une vis. C'est l'une des rares espèces au monde où le mâle et la femelle ont des cornes de la même taille. L'adax possède également des sabots larges et plats, légèrement retroussés, ce qui l'empêche de s'enfoncer dans le sable mou du désert. Voici maintenant le caméléon de Jackson. Oui, un lézard. Tu es surpris ? Tu t'attendais encore à un bovin ou à une antilope ? Non seulement ils ont de vraies cornes, tout comme celles de l'adax, mais elles sont faites en os et ils les utilisent dans le même but, la joute avec d'autres mâles. Ces trois cornes sur leur tête font ressembler cette espèce à un minuscule triceratops. C'est pourquoi on l'appelle aussi le caméléon à trois cornes. Comme les autres caméléons, sa langue fait généralement une fois et demie la longueur de son corps. C'est comme si une personne d'un mètre 83 avait une langue de 2 mètres 74 de long. Bien qu'originaire des montagnes d'Afrique de l'Est, le caméléon de Jackson se trouve maintenant sur toutes les îles d'Hawaï. Tu sais qu'une chenille a l'air coriace quand même les poules ne veulent pas en goûter une bouchée, alors qu'en règle générale, elles mangent n'importe quoi. Mais malgré l'aspect menaçant de cette chenille piquante, la chenille du diable est totalement inoffensive. Elle mue quatre fois avant de se transformer en sa terrifiante forme finale, une bête couverte d'épines noires qui court sur toute la longueur de son corps. Sa tête est ornée de longues cornes oranges à l'extrémité noire. Pour couronner le tout, elle est énorme pour une chenille, la plus grande d'Amérique du Nord. Avant de passer à sa phase adulte, elle peut atteindre la taille d'un hot dog. Elle ressemble plus à un terrifiant dragon vert qu'à un insecte, mais étonnamment, elle n'est aucunement venimeuse. Les épines ne sont pas très pointues et sont même souples au toucher, si tu n'es pas trop effrayé par son apparence. Les oréophases cornus, les grands calaos et les macareux à cornes ont tous un couvre-chef très impressionnant qui rendrait la plupart des autres oiseaux extrêmement jaloux. Mais aucun oiseau ne porte un ornement de tête qui ressemble plus à une corne que le cassoar. Son casque, comme on l'appelle, est fait d'une matière semblable à une éponge et recouverte d'une épaisse couche de kératine. C'est la même matière dont sont faits les cheveux humains. Le résultat final est un appendice sur la tête qui ressemble un peu à un casque. Même si elle semble assez solide et robuste, la corne peut être écrasée assez facilement. Mais ce n'est pas recommandé. Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est et d'Australie, les cassoars peuvent mesurer jusqu'à 1,83 m et peser jusqu'à 59 kg. Bien qu'ils aient de belles couleurs et qu'ils aient l'air amicaux, ils peuvent être agressifs s'ils sont acculés. Les scarabées rhinocéros attirent toute l'attention avec leur proéminence en forme de corne que l'on trouve sur la tête des mâles. Ils sont très forts, les adultes de cette espèce étant capables de soulever des objets pesant 850 fois leur poids. L'utilisation qu'ils font de cette corne extrême est cependant un peu moins excitante. La plupart des espèces l'utilisent pour creuser dans les feuilles et le sol, pour s'échapper ou se cacher. Leurs cornes les aident à pousser toute la saleté et les débris hors de leur chemin. Mais la corne la plus belle et la plus intéressante appartient au mâle des scarabées arc-en-ciel. Cette espèce est facilement identifiable par son aspect métallique et la grande corne qui sort de sa tête et se recourbe sur elle-même. Elle est même si extraordinaire qu'elle rivalise avec celle du rhinocéros dont elle emprunte le nom. Les cornes fantaisistes sont superbes, mais on peut dire qu'un animal qui en a 15 qui sort de son visage a de sérieuses défenses. Comme le dinosaure à cornes Cosmoseratops qui a vécu il y a environ 76 millions d'années à la fin de la période du Crétacé. Il avait des cornes sur tout le visage. Dix cornes hérissées de pointe bordaient le bord de son jabot osseux, protégeant son cou vulnérable. Il avait de longues cornes pointues au-dessus de chaque œil, une corne sortant de chaque joue et une seule corne émoussée sur son nez. Bien plus que son célèbre cousin, le Triceratops. La licorne de mer, un marsoin de couleur pâle, aussi appelé narval, peuple les eaux côtières et les rivières de l'Arctique. Elle vient de la même famille des mammifères marins que les dauphins et les orques, mais sa corne la distingue de ses derniers. Cette corne unique ou dense surdimensionnée peut atteindre 3 mètres de long. Sa défense, ressemblant à une épée, sort directement de la lèvre du narval, et les scientifiques ne sont pas certains de son utilité. Les femelles, comme un chapeau haut de forme ou une coupe de cheveux fantaisistes. D'autres avancent qu'elles serviraient à combattre des mâles rivaux. Les femelles aussi arborent parfois une petite défense, mais elle ne devient jamais aussi grosse que celle des mâles. Faisant partie de la famille des ostracidae, qui comprend le tristement célèbre poisson globe, le poisson-vache à longues cornes est très reconnaissable à ses longues cornes. Elle dépasse de l'avant de sa tête, ce qui fait que le poisson ressemble étrangement à une vache. On pense qu'il a évolué pour se rendre un peu plus difficile à avaler pour les prédateurs, ce qui lui permet de s'enfuir plus rapidement. Il peut même faire repousser ses cornes s'il les perd. Sa méthode unique de nage donne l'impression qu'il plane dans l'eau. Mais ce n'est peut-être pas le meilleur style, car les poissons-vaches sont des nageurs si lents qu'on peut facilement les attraper à la main. Mais fais attention ! À l'instar du poisson globe, lorsqu'il est stressé, il peut aussi sécréter du poison par sa peau. Il est difficile d'imaginer un animal de 90 kg avec d'énormes cornes grimpant agilement à un arbre. Mais c'est précisément ce que fait le marcor. C'est l'une des plus grandes espèces de chèvres sauvages que l'on trouve en Asie occidentale et centrale. Et ce sont leurs cornes impressionnantes qui attirent toute l'attention. Elles atteignent environ 1,50 m de long. Les cornes partent en spirale depuis le crâne de la chèvre, comme des tirs-bouchons. Ces animaux les utilisent pour creuser le sol et y trouver des racines et d'autres aliments et pour enlever l'écorce des arbres. Les mâles utilisent également leurs longues cornes pour conquérir les femelles pendant la saison des amours, en heurtant la tête des autres mâles qu'ils rencontrent. On a même signalé que des aigles royaux essayaient d'attraper de jeunes marcors, mais que les mères utilisaient leurs cornes pour faire fuir les prédateurs ailés. On peut rencontrer la prochaine créature dans les Alpes. Le capra ibex, également appelé bouctin des Alpes, possède aussi des cornes impressionnantes. Le bouctin mâle a des cornes remarquablement puissantes et incurvées, qui atteignent une longueur de 1,01 m. Les femelles ont des cornes plus courtes et plus fines, mesurant environ 33 cm de long. Pendant la saison des amours, le mâle utilise ses grandes cornes pour donner des coups de tête à ses rivaux, pour conquérir ou défendre un territoire. Et avec des cornes aussi défensives, les prédateurs comme les loups, les ours et les lynx restent généralement à bonne distance. S'ils sentent un danger autour d'eux, les bouctins se lèvent sur leur puissante patte arrière, tout en pointant leur corne vers le prédateur. Quand tu entends le mot « corne », un animal te vient tout de suite à l'esprit, et c'est un gros animal. Le plus grand de la famille des rhinocéros, le rhinocéros blanc, possède deux cornes distinctes, une plus longue à l'avant et une plus courte à l'arrière. La plus grande corne peut atteindre 1,50 m. Ces cornes étonnantes sont fabriquées à partir d'une protéine appelée kératine, la même que celle des écailles, des cheveux, des ongles, des griffes et des sabots. Se déplaçant en horde, ces animaux de 2500 kg peuvent courir jusqu'à 40 km heure. Si tu veux avoir une idée de ce que cela représente, imagine que 300 boules de bouling roulent vers toi à toute allure. Le Saola a fait connaître sa présence au monde entier pour la première fois en mai 1992. Des chercheurs et des scientifiques en ont découvert dans les montagnes du Vietnam et du Laos. Depuis, il n'a été photographié qu'une poignée de fois. On sait peu de choses sur cette créature. C'est pourquoi elle a hérité du surnom de licorne asiatique, simplement parce qu'on en voit très rarement. Les Saola ont des marques blanches distinctes sur le visage, mais on les reconnaît surtout à leurs deux cornes parallèles de 50 cm qui partent de leur couronne. Elles ont des extrémités tranchantes comme des rasoirs et se trouvent à la fois sur les mâles et les femelles de l'espèce. Le Saola peut ressembler à une antilope ou à un cerf, mais il est en réalité plus proche des bovins. Les poissons-licornes ne sont pas aussi magiques que le cheval mythique, mais ces poissons ont aussi une corne frontale, presque comme une longue pointe, qui sort de leur front. L'appendice en forme de corne commence à pousser entre leurs yeux lorsqu'ils atteignent environ 13 cm de long et a tendance à être légèrement plus proéminent chez les mâles. Les biologistes ne sont toujours pas sûrs de l'utilité de la corne car elle ne leur sert pas à se défendre. Pour cela, les poissons-licornes utilisent les épines acérées de leur queue contre les autres mâles et les prédateurs. Même si tu ne verras peut-être jamais le légendaire cheval avec une corne sur le front, garde l'œil ouvert lors de ta prochaine plongée et tu auras peut-être la chance de voir un banc de ces poissons-licornes. Sous-titrage ST' 501